Bonjour à toutes et à tous, c'est Erinko, bienvenue dans l'épisode 24 du Let's Play sur Ocarina of Time 3D, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, car oui, nous sommes devant le château de Ganon, le château sombre, en pierre noire, qui fait quand même assez peur, hein. Donc là, on va y aller simplement, la dernière fois, on avait terminé toutes les quêtes annexes, le gymnase Gerudo, les sculptors d'or, les âmes de la plaine d'Hyrule pour le quatrième flacon, du coup voilà, il est là, il est frais, regardez, 1, 2, 1, 2, 3 et 4, voilà, comme ça on est chaud, bref, allez, dirigeons-nous vers là-bas, let's go. Allez, c'est parti, moment épique. Franchement, c'est classe, franchement c'est super classe. Et là voilà, alors je sais que la barrière est pas du tout pareille, hein, enfin il me semble que dans la version 64, il me semble qu'elle est quand même pas mal différente, mais bref, l'essentiel est de passer, enfin je me rappelle plus, je me rappelle plus, mais bref, l'essentiel là c'est de faire le château d'Hyrule, je sais qu'il y a des choses là-bas, mais on ira les faire après la récompense, après l'objet du donjon de Ganon. C'est parti, c'est parti pour les épreuves du château de Ganon, alors j'ai plus beaucoup de flèches, faudrait peut-être que je recharge le stock, hein, ça serait pas mal, euh, j'espère qu'il y aura pas besoin. Bon, dans tous les cas, on y va, c'est parti, on commence à jeter des bombes, on tue ces machins là, les sentinelles, on en veut pas, voilà, ça dégage. J'espère qu'on obtient des trucs cools avec, on obtient rien du tout, bon, rentrons dans la salle principale, c'est parti. Attention, voilà, c'est quand même assez imposant, hein, donc il va falloir délivrer une à une les barrières, donc on va commencer par celle de l'esprit, pourquoi pas, je sais pas, hein. Ok, ah, faut juste buter les monstres, ah, faut récupérer tous les rubis, alors pour ça, il va falloir... Ah bah, je suis bête, je suis vraiment très bête, par contre. Voilà, c'est ça, hop, voilà, il y en a là, en fait j'ai trop la flemme, on va faire un truc, hop, attention, on va... Oh là, oh, 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 la roulade pile au bon moment, stylée, j'aime bien, attention, bon, évidemment, ça allait pas passer, hein. Voilà, il y en a encore un là, et voilà, bon, plutôt simple, première épreuve, simple pic à... à franchir, voilà, on va faire la deuxième épreuve, attention, de l'esprit, hop, j'ai l'épée bigoron, faut pas l'oublier, voilà, excellent, excellent, euh, d'accord, ah, faut pas... Ah si, il faut envoyer un missile ténue, là, pour ouvrir la porte, on va l'envoyer, c'est parti, équipons-nous du missile ténueux, j'en ai 50, ça tombe bien, normalement ça passe, hein. Bon pitié, oh, c'est parfait, c'est parfait, on va quand même récupérer le coffre, je pense que c'est juste des munitions, des trucs bêtes, des trucs un peu nuls. Attention, c'est quoi ? Voilà, des missiles ténueux, ah bah oui, on sait jamais si on en avait plus, il fallait absolument qu'il nous en propose, bon, très bien. Bah là, je crois qu'on a fini, hein, est-ce qu'on a fini ? Ah non, il y a encore une salle spéciale, euh, on est obligé de cramer le truc avec les flèches de feu ? Je préfère utiliser de la magie, là, pour le coup, j'ai pas envie de gaspiller mes flèches, donc on va cramer tout ça, c'est parti, parce qu'il y a un plafond avec une toile d'araignée, je sais pas si vous avez fait attention, est-ce que ça suffit ? Ah, punaise, on est obligé d'utiliser les flèches de feu, malheureusement, bon, c'est pas grave. On va s'en équiper, attention, on prend ça. Voilà, tac. Ah, gaspiller des flèches comme ça, ça me saoule. Allez, c'est parti, on teste tout, pour essayer d'avoir un maximum d'objets cools, ah, ou de monstres pas très gentils, hein. Voilà, ça one shot. Oh, nice. Ok, on a plein de rubis, comme si on en avait pas assez, d'ailleurs, hein. On sait jamais. Hop, un petit soleil, là. Ah, lui, c'était le bon, super. Voilà, euh, c'est pas la peine d'aller voir les autres. Allez, hop, on fonce, on fonce tout droit, on va là-bas. On a des, de la magie et des flèches. Non, on a pas de flèches. Imaginez, on avait pas de flèches à ce moment-là, hein, comment on aurait fait ? Eh ben, je ne sais pas. Bon, on va utiliser les flèches de lumière, bien sûr, parce qu'on en a besoin absolument. Tac. Allez, ça dégage. Première étape terminée, voilà. On va faire toutes les petites épreuves comme ça. Ah, c'est Nabooru. Salut, toi. La barrière de l'esprit est dissipée, vite, gamin. Ok. Merci. On va, on va changer de salle, on doit faire les 6. Donc, plutôt, plutôt simple, hein, la première qu'on a faite pour l'instant. Attention. Ah, ça y est, la barrière est désactivée. Attention. Parfait. Eh ben, voilà, nickel. Ok, donc, ici, on ne peut pas y accéder, malheureusement. Donc, on va partir de l'autre côté, on va faire la forêt. On va faire le donjon de la forêt, ça, ça va être pas mal. C'est des mini-donjons, en fait, des petites épreuves. Bon. Rien de bien dingo. Ok, donc là. Oh, bah, un Wolfoss, salut. Oh, la one shot. Oh, c'est si triste, le pauvre. Oh, il a pris si cher. Alors, normalement, on devrait avoir des flèches. Ça serait pas mal, hein, pour... Pitié. Oh, je vais pas avoir assez de flèches, hein. Bon, bah, c'est parti. Feu de Dine plus flèche de feu, hein, bah oui. Ah, parce que c'est la tête. Normalement, j'aurais assez de magie pour tout faire. On va tester ça, mince. J'ai pas mis les flèches de feu, par contre. Hop. Ok. C'est parti. Je pense qu'il faut allumer tout ça dans un temps imparti. Plus là. Et voilà. Bon. Est-ce que c'était dur ? Pas du tout, hein. Vraiment, là, il y avait zéro difficulté. On continue. Salle suivante. Ah, celle-là, je l'aime pas. Vraiment, je la déteste, hein. Je vais pas vous le cacher. Alors, il faut peut-être le monocle de vérité. On sait jamais. Et les bottes déserts, pour le coup, là, ça va être utile. Hop, là. Tac. Et non, même pas. Waouh, j'avais même pas mis mes bottes déserts. Je me suis dit que j'allais les mettre. Et j'ai totalement zappé. Et j'ai raté ce que je voulais faire, en fait. Il me reste que 5 flèches, hein. Là, c'est très important. Faut pas les gaspiller. Heureusement qu'on en a pas besoin dans cette épreuve. Bon. Ok. On a un petit truc. Est-ce qu'on a... Ah, on peut pas s'accrocher. Mince. Je pense qu'il faut vraiment utiliser les bottes déserts, là, pour le coup. Allez, on continue comme ça. Je vais appuyer sur le bouton. Je sais pas à quoi il sert, mais dans le doute. Voilà, on va appuyer. Je sais pas à quoi ça a servi, hein. Vraiment. Utilisons les bottes déserts. Oh, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol, hein. J'aurais pu tomber, hein. Franchement, là, euh... Bon. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est parfait. Ok, donc on a facilement accès à tout ça. Je pense qu'on va mettre les bottes de plomb. Ou sinon, on va attendre que ça s'arrête. Je pense que c'est plus simple. Ok. Je suis vraiment nul, hein. Je suis désolé, là, j'ai fait n'importe quoi. Grosse bêtise de ma part. Ok, encore une grosse bêtise, yes. On va attendre que ça souffle, hein. Ça sera mieux. Allez, souffle, petit. On y croit. C'est bon ? Allez, c'est parti. Voilà. Ça, c'est fait. Wow. C'était dangereux. Je crois que je vais enlever mes bottes déserts parce que c'est vraiment la catastrophe. Alors, tout va par contre. Ah ! Bah, je suis débile. Je vais enlever mes bottes déserts, c'est vraiment la catastrophe. Allez, hop. Toi, tu dégages. Voilà. On lui casse la tête. Allez, hop. On saute. Diagonale, s'il vous plaît. Voilà. Let's go. Ok, ça, c'est bon. Voilà. Il ne nous reste plus que ce rubis-là. Et après, on est bon, non ? Oh, yes. Bon, bah, voilà. On a fini. Du coup, c'est bon ? Allez, donnez-moi des flèches. Oh, la blague. Allez, dis-moi qu'il y a des flèches, là. Eh, je ne vais pas y arriver, hein, si je n'ai pas de flèches, hein. Franchement, ça serait cool qu'ils mettent des flèches à un moment parce que... Bah, là, je n'en ai plus trop, quoi. Ça commence à être un peu urgent. Allez, flèches de lumière, c'est parti. Deuxième épreuve terminée. Il nous en reste quatre. Donc, c'est vraiment très, très simple, hein. Aucune difficulté. Enfin, vite fait, quoi. Alors, Saria, qu'as-tu à nous dire ? La barrière de la forêt est dissipée. Vite, Link. Bon, tout le monde va nous dire ça. Rien d'intéressant. Mais donnez-moi des flèches, s'il vous plaît. Ok, assistons à la désactivation de la barrière de la forêt. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, euh, je ne sais pas. On va aller là ? Temple de l'eau, c'est parti. Pourquoi pas, après tout ? On a un truc sous l'eau ou pas à faire ? J'espère que oui. Oh non, c'est la caverne gelée avec les... Oh, la flamme bleue. Oh my God. Allez, donnez-moi des flèches. Soyez gentils. Est-ce qu'ils vont être gentils ? Ah, ils ne sont pas du tout gentils. Ils ne sont pas gentils du tout, là. Là, c'est... Tout sauf gentil. Tout sauf gentil. Oh, j'avais oublié qu'il y avait des flammes bleues encore. Toi, tu dégages. Ah, ça y est, d'accord. Bon, allez, c'est parti. On a quatre flacons, tant mieux. Parce que comme ça, on est tranquille. Ah, j'espérais des flèches, mais non. Bon, est-ce qu'on va s'en sortir ? Je ne suis pas sûr, parce que là, il nous reste... On a eu des flèches ? Quand est-ce qu'on a eu des flèches ? On en a 14 ? Oh, bah, parfait. Parfait. Moi, je ne suis pas contre, vraiment. Je ne suis pas contre. Prenons plusieurs flammes bleues. Mais vous savez quoi ? On se met full flammes bleues, comme ça, on est bien. Profitons de nos quatre flacons. Ah, bah, oui. On ne les a pas pris pour rien, les flacons. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. On va s'en servir à fond. Allez, encore une. Ah, bah, là, on se sert. Et si on en a trop, ce n'est pas grave. Enfin, au pire, on l'utilisera pour une fée si on en trouve. Enfin, bref. Là, au moins, on est tranquille. Allez, hop, c'est parti. Là, je prends même le luxe de ne pas recharger mon stock de flammes bleues tellement j'en ai. Ah, c'est... Il faut profiter des fois de certains moments. Voilà. Allez, phase suivante. Là, c'était très simple. Ah, j'en étais sûr. Encore une phase comme ça. Oh, on a deux minutes top chrono. Oh, shit. Alors, là, je suis mal. Oh, une fée. Bah, attendez. On le tente ou pas ? Est-ce qu'elle est encore là ? Bon, je suis en train de perdre du temps bêtement. Oh, elle est là. Yes, on a eu une fée, gratos. Voilà. Ah, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok, donc, en deux minutes, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit aller... Est-ce qu'on peut grimper, là ? Ah, ok. Ah, il faut que tu fais ça, là-haut. Ah, d'accord. Mais, attendez. Là, si je pousse le bloc, il tombe à jamais ou pas ? Ah. D'accord, c'est pas mal, en fait. Bon, mais très bien. Ah, mais tu sais quoi, je vais partir et revenir parce que je savais pas. Très bien, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, ça va bien se passer, du coup. On est good. Ok, donc, dans un premier temps, on va faire... Bah, je sais pas. On va pousser celui-là, peut-être. En fait, je sais pas s'il faut les mettre dans le trou, mais je pense. Bah oui, logiquement, c'est pas là pour rien, je suppose. Hop, on fait ça. Bon, bah, ça a l'air très simple, hein. Pourquoi on a si peu de temps ? Enfin, pourquoi on a autant de temps pour si peu de choses ? Je ne sais pas. Genre là, en gros, on a juste à le pousser. Alors là, je suis choqué, hein. Excusez-moi, mais... Vraiment, là, il reste 1 minute 39. Je pense pas qu'il y avait que ça, par contre. Sinon, c'est vraiment trop simple. Ah, je crois que si, en plus, hein. Mais non, c'est une blague. Bon, prenons notre masse. On a de la flamme bleue, ça, c'est pas un problème. Mais... D'accord. Et bah, pourquoi pas après tout ? Du coup, on va aller dans la salle suivante, et puis... Et puis, ce sera fini, quoi. Alors, il faut viser, par contre. Voilà. Mais du coup, on a fini, là, l'épreuve de l'eau ? C'était aussi simple que ça ? C'était aussi simple que ça, apparemment. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux, écoutez. Au moins, on avance. Est-ce que c'est vraiment fini ? Ah, je me... Ah, si, c'est fini. J'allais dire, ah, bah, je me disais aussi, mais non. Rien du tout. Que dalle. Bon, alors, du coup, équipons nos flèches de lumière, bien sûr. Euh, bah, c'est bon. Allez, hop, j'ai plus besoin de des flammes bleues, hein. J'en ai beaucoup trop pour rien. Allez, troisième épreuve terminée. Il nous en reste plus que trois. Eh oui. On va s'en charger, absolument. Ah, c'est Ruto. Salut, Ruto, comment ça va ? La barrière de l'eau s'est dissipée. Et dissipée, pardon. Dépêche-toi. Alors, je ne peux pas me dépêcher si vous m'empêchez de partir comme ça. Allez, on va voir la barrière d'eau se désactiver. Ah, c'est bien ça. J'aime bien ce principe, hein, de désactiver les barrières. C'était un peu pareil dans The Wind Waker. La tour de Ganon, finalement. Il fallait désactiver petit à petit des barrières en rebattant les anciens boss. Et je trouvais ça très, très stylé. Bon. Du coup, on va faire l'épreuve de l'ombre. Alors, je crois qu'il nous manque... Ah, il y a aussi l'épreuve du feu, voilà. Bon, on va commencer par l'épreuve de l'ombre. On fait dans l'ordre, hein. Oh la vache. Je sens que ça va être relou. Alors, à tous les coups, il va falloir le monocle de vérité. Parce que c'est l'ombre, hein, évidemment. On utilise un peu les choses dont on s'est servi. Le grappin, ça peut être utile. Et l'arc, apparemment, il faut des flèches de feu. Donc, on va les équiper. Et peut-être les bottes déserts. Allez, hop. On a la panoplie. Attention, est-ce que... Ah, oui. Monocle de vérité utile pour le coup, là, oui. Ok, on va se débarrasser de cette tête toute pourrie. Raté. Ok, attention. Maintenant. Ah, peut-être... Ok, alors, je me suis trompé. Tac. Encore raté. Oh, c'est haut. En plein dans le mille. Malheureusement, ça ne sert à rien. Bon, utilisons notre flèche de feu ici, déjà. Ça fait quoi ? Oh, d'accord. Alors, j'ai bien fait de la... Bon, dans un premier temps, j'ai fait ça. Bon, c'était utile. Donc, tant mieux. Alors, 5 rubis, par contre. C'était pas utile de ouf, hein. Je pense que vous serez tous d'accord là-dessus. Ah, bah mince. Bon, au moins, j'ai buté la tête. Mais j'ai gaspillé une flèche. Et voilà. Ça m'énerve. Franchement, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Et en plus, la tête est re-là. Je dois re-allumer les trucs. Enfin, bref. C'est assez insupportable. Ok. Allez. On enchaîne. Yes, c'est bon. On est bon. Toi, tu vas crever, par contre, hein. Clairement. Désolé, mon pote, mais... T'es pas du tout mon pote, en fait, hein. Je vois pas pourquoi je t'appelle comme ça. Bon. Oh, oui. Ah, oui, des flèches. Ah, bah parfait. C'est ce qui manquait. Bon, du coup, monocle de vérité, je crois qu'il faut le mettre là. Attention. Ah. Est-ce que les bottes déserts suffisent ? Je ne suis pas sûr. Du coup, dans le doute, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai des flèches. J'en profite. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire ? Ah, oui, c'est ça qu'il fallait faire. Parfait. Tant mieux. Bon. On a un truc à activer de ce côté. Ah, ça aussi, il fallait le... Bon, en vrai, avec les bottes déserts, là, ça passe, hein. Clairement, je suis désolé, mais là, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Easy, je vous l'avais dit. En plus, on a un petit coffre. On peut... Mais attendez. Est-ce que c'est ce que je pense ? Est-ce que c'est ce que je pense ? Franchement, j'aimerais bien. Pitié. Pitié, pitié. De toute façon, on n'a pas de carte, on n'a pas de boussole, c'est forcément ça. Allez. Je veux sortir ça. Je veux les gants d'or. Yes. Les gants de l'or. Punaise, ça y est. Là, on est surpuissant. On est comme des titans, là. Waouh. Ok, maintenant, monocle de vérité, c'est parti. Ah oui. Voilà, il faut passer par là. Alors, ce genre de truc, je déteste. Voilà. Un petit peu. Et c'est bon. Du coup, la masse, évidemment, parce que sinon, ça ne marche pas. On va... Non, c'est pas ça. C'est ça, la masse des titans. Attention. Let's go. Damn. On a ouvert la porte. On va pouvoir se tracter, je pense, avec le flambeau, j'espère. Pitié. Ah oui. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Allez. Deuxième épreuve de l'ombre. Et après, on sera bon. Ah, c'est fini. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas de deuxième épreuve de l'ombre. Nous, on finit très, très vite. On est chaud patate, comme la braise. Allez, hop. On équipe les flèches de lumière. Tac. Attention. Et, bon, allez, c'est parti, le quatrième. Impa. Je veux te revoir. Je veux te revoir. Je sais qu'on a enlevé la barrière. Qu'elle est dissipée. Et je sais qu'on doit se hâter. Ah. Elle dit, va et sauve la princesse. C'est différent. Attention. Enfin. Non, je crois qu'il disait, dépêche-toi. Elle, elle dit, va et sauve la princesse. Ok. Elle a un discours différent, très intéressant. Donc, nous allons assister, bien évidemment, à la désactivation de la barrière de l'ombre. Bien sûr. Bon. Du coup, il nous reste la barrière du feu, qui est accessible. Et d'ailleurs, je crois que le truc de feu ne peut pas se faire sans les gantelets d'or. Et donc, on a bien fait de les récupérer juste avant. Et ça, de toute façon, ne peut pas se faire le truc de lumière sans les gantelets d'or non plus. Donc, on a bien fait de faire ça. Ok. Et bien, c'est parti. Ok, punaise. Ah oui, en plus, on a un temps imparti. Ah mais non, le temps imparti, c'est juste ça, non ? Attendez. Ah mais oui, tranquille. Euh, du coup, cette épreuve, je la trouve assez dure. Je vais être honnête. Ça commence super bien. Ça commence super bien. Allez, hop. Voilà. Ok. Tac. On se met là. Laisse-moi tranquille. Super, super, super. On adore. On adore. Comment je vais faire ça, moi ? Hein ? Je pense que je vais aller direct sur la plateforme. Ah oui. C'est magnifique. Ok, j'ai réussi la première étape. Donc, ça, c'est très, très simple. À chaque fois, je galère un peu sur cette épreuve. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Ok, on enchaîne. On peut sauter. Voilà. En fait, sauter, c'est pas mal. Je viens de découvrir ça, sauf si on saute dans la lave. Eh oui. Ne faites pas comme moi. Soyez sages. Ok. Allez. Ah, punaise, ça passe pas. Bon, vous savez quoi ? Je vais prendre les bottes déserts, là, pour le coup, parce que... Sinon, ça va être impossible. Voilà. C'est fait, le monstrueux. Oh, la vache. Voilà. Avec les bottes déserts, c'est génial, en fait. Le truc ne se... En fait, on est tout léger. Et le truc ne descend pas. Ah, c'est magique. Ah, j'adore. Ah, j'aurais dû faire... J'ai jamais pensé à mettre les bottes déserts de ma vie. Je vous jure. Ah, là, c'est... Oh, non. Ah, ça va. On n'est pas éjecté, donc c'est parfait. On va pouvoir récupérer le rubis. Oh, bah, tant mieux. En fait, elle va être facile, l'épreuve. Avec les bottes déserts, j'ai jamais pensé. Je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas. Eh, bah, j'ai bien fait. C'était une excellente idée que j'ai eue. Donc, là, pour le coup, je suis assez fier. Allez, hop. On va soulever ça maintenant qu'on peut. On est des beaux gosses. Regardez ça, la puissance. Dégante les dors, c'est parti. Holy shit. Alors là... Alors là... Oh, la vache. Oh, Link te soulève des trucs. Oh, la vache. C'est vraiment un monstre. Il est monstrueux, ce Link. Ah, bah, c'est nickel. Allez. On va tâcher de pas tomber. Il ne nous reste plus que deux rubis à trouver. Oh, j'ai cru que ça ne passait pas. Mais ça passe. Toi, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Voilà. Tu vas dégager. Parce que j'ai l'épée bigoron. Donc, respecte-moi un peu. Voilà. Ok. Il ne nous reste plus que ça. Attention. Ok. Oh, non. Attends, est-ce que c'est ouvert ? Oh, alléluia, c'est ouvert. Franchement, heureusement. Parce que ça aurait été un petit peu relou, j'avoue. De tout refaire. Bon, bah, ça va. On a réussi l'épreuve du feu. Est-ce qu'on a une deuxième étape ? Je ne sais pas. On va voir. Mais pour l'instant, on peut directement se tracter ici. Mais du coup, j'ai toujours galéré à me tracter. Parce que, sans les bottes déserts, il faut se dépêcher. Être ultra précis en deux secondes. Enfin, bref. C'est assez chaud. Et non, on a déjà terminé. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Très, très simple, finalement. Et voilà, attention. Tac, ça s'est fait. La flèche de lumière. Et ça dégage. Donc, on a terminé l'épreuve du feu. Il ne nous reste plus qu'une seule épreuve. L'épreuve de lumière. Et après, ne vous inquiétez pas. On sortira du donjon. La barrière du feu est dissipée. Vite, frère. Ah, il nous dit frère. On a eu deux discours différents. Peut-être qu'il nous disait un truc différent à chaque fois. C'est moi qui n'ai pas capté. Je ne sais pas. Mais bon, du coup, c'est parfait. Il nous manque une seule truc. Et après, on sortira pour soulever un truc énorme qui se trouve en dehors du château. Juste à côté. Donc, tant mieux. Et voilà. Merci beaucoup, la barrière. Allez, hop. Dernière étape. Dernière étape. Et c'est encore une épreuve Gerudo, comme quoi. Ganondorf est partout. Même dans chaque temple, il y a des symboles Gerudo. Je pense que Ganondorf est responsable des énigmes. Vraiment, il y a moyen. Je pense que Ganondorf voulait peut-être un adversaire à sa hauteur. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo spéciale. Mais je trouve ça peut-être assez intéressant, oui. Donc, on verra. Du coup. Ah. Mon ocle de vérité. Alors, toi, tu as dégagé. Voilà. Les chauves-souris, vous dégagez. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Eh bien, c'est bon, non ? Et voilà. On a un vrai coffre. Ah, attendez. Mais il faut une petite clé. Est-ce qu'il ne serait pas là ? Par hasard. Est-ce que la petite clé n'est pas ici ? Ok. Donc, il n'y a aucun coffre qui donne une petite clé. Donc, à tous les coups, il y a des coffres méchants. Je pense que tous les... Tous les deux coffres, c'est un coffre méchant. Ok. On va tester ça, hein. Et là, c'est un bon. Eh oui. Bon, j'ai eu que des bons trucs. Là, on va tester. Est-ce que c'est de la glace ? Absolument. Déjà, je me suis fait avoir là-dessus. Ok. Enfin, je me suis fait avoir... Je me suis volontairement fait avoir. Est-ce que c'est de la glace ? Aussi. Donc, voilà. C'est bien ce que je pensais. On perd quand même trois quarts de cœur. C'est pareil. Et là, encore une fois. Absolument. Je check mes cœurs, mais normalement... Ouais, voilà. On perd bien trois quarts de cœur. Bon. Très bien. Allons dans la salle suivante. Là, c'était juste le début. Euh... Please. Il y a quelque chose ? Ou... A quoi ça sert ? Bon. On va voir, hein. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne me souviens pas. Ça fait apparaître un coffre ? Et on passe ? Bon. Franchement, là, on n'a pas fini. Enfin. Ça m'étonnerait. Alors, attendez. Je pense que c'est une blague, hein. Honnêtement. D'accord. Mais là, on n'a pas fini. On est d'accord. Ah ! Je me disais quand même. Et on a une minute. Très bien. Attention. Hop, là. Un petit rubis d'argent. Voilà. Oh ! Un autre cachet comme ça. Où elle est ? Un autre cachet. Je l'ai raté. Voilà. Je l'ai eu. Ah. Mince. Mince, 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 mince. Ok. Maintenant, on doit avoir accès en haut, je pense. C'est tout ? Honnêtement, ils auraient pu mettre 30 secondes. Parce que là, je me suis un peu raté. Et malgré tout, j'ai réussi. Donc, euh... Ben, attendez. C'est fini, là, du coup ? Ah, ouais, d'accord. Ben, apparemment, on a fini. Ils a... Ah ! Ah, oui, non, d'accord, attendez. Ah, il y a un piège, oui, oui. Tu m'as bien eu. Salle bête. Euh, j'ai pas besoin de rubis, c'est bon. Allez, hop. On va là. Là, c'est la vraie salle. Ah, yes. Ok, récupérons un maximum de choses. Et du coup, ça y est, Roru, je te... Voilà. Grâce à toi, nous allons pouvoir enlever la barrière. Et grâce aux flèches de lumière. Salut, mec. La barrière de la lumière est dissipée vite. Voilà, on a terminé. Il ne nous reste plus qu'à rentrer dans le cœur de la tour de Ganon. Et donc, il va falloir la parcourir. On va la parcourir, vous inquiétez pas. Mais d'abord, direction la grande fée. Ah, ben, j'ai spoilé. Bon, super. En même temps, je pense que tout le monde le sait. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être pas. Mais bon. En tout cas, voilà. Ça y est. La barrière disparaît. Attention. Oh, punaise. J'avais oublié qu'il y avait ça comme animation. Et voilà. On a de nouveau accès à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, de nouveau. Pour la première fois, en fait. Bon, très bien. Et donc, allons-y. Partons d'ici. Allons chercher ce qu'il nous faut. C'est-à-dire la grande fée. Bon, les sentinelles, clairement, elles ne servent à rien. C'est juste pour décorer, je pense. Ça doit être de la déco. C'est de la déco offensive, mais pas trop. Parce que il suffit d'aller vite. Et puis, on les évite. On n'a même pas besoin de les battre. Donc, bon. Allez, allons soulever tout ça. Eh, ça va être pas mal, ça, par contre. On va se faire plaisir, pour le coup. Là, ça va dégager du lourd. Ok, on va tout péter avec la masse, bien sûr. Ce qu'il faut. Et le reste, on le soulève comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de ces rochers, honnêtement. Peut-être une grotte, un truc comme ça. Mais là, étant donné qu'on a tout rempli le jeu à 100%, on n'a plus rien à faire, je crois. Donc, là, clairement, je ne sais pas. Tac. Ouais, il n'y a absolument rien. C'est juste pour nous donner espoir qu'il y ait quelque chose, peut-être. Alors qu'on n'a pas encore les gants de lait d'or. Je pense que c'est plutôt ça, mais... Mais voilà, là, ce qui nous intéresse, c'est le Big Boss. C'est ici. Attention. Ben, quoi ? Ah, oui. C'est parti. Oh, ce Link est trop fort. Holy shit. La puissance du tonnerre. La puissance du soleil. Dans la pomme de ma main. Ok. Eh ben, c'est parti. Nous pouvons rentrer à l'intérieur. Et là, on va obtenir la récompense suprême. Fontaine de la Grande Fée. Attention. Dernière étape. Jouons de l'Ocarina. Allez, profitez quand même de la dernière Grande Fée. Je pense que c'est pas mal. Allez. Viens avec nous, petite. Enfin, petite. Elle est loin d'être petite. Je pense que c'est la créature la plus grande en dehors des boss. Oui, je pense. Oui. Ah, non, non. C'est Bigoron. C'est Bigoron. Elle est pas plus grande que Bigoron. Que Bigoron, pardon. Bigoron, je sais pas s'il fait sa taille. Mais je pense que même... Je pense qu'elle est plus grande que Bigoron, honnêtement. Je suis pas sûr. En fait, je suis pas sûr. Mais du coup, vous allez voir mes cœurs. Ils vont... Ben voilà. Ils ont une espèce de contour blanc. Ça veut dire que ma défense est multipliée par deux. Donc c'est plutôt... Ben c'est cool. Ça nous permet d'être vachement plus résistants. Et donc de... Ben de... De s'en sortir face au combat. Voilà. Allez. Allez, petite fée. Moi, je me casse de là. Ce fut un plaisir. Allez, ciao. Ben du coup, voilà. Retour au château de Ganon. On se retrouve devant la porte. Ok, ça y est. Nous sommes de retour là où il y a les sentinelles. On va simplement ouvrir et franchir enfin le pont. Pour rentrer à l'intérieur de la tour. La vraie. Oh, damn. Allez, c'est parti. Bon, il suffit de monter là. Il faut simplement grimper. Et en fait, à chaque fois, on aura des petites étapes comme ça. Avec des trucs à tuer. Bon. Pas compliqué quand on a l'épée vigoron. Venez. Venez, bande de nase. Et voilà. On les a tellement défoncés. Enfin, c'est incroyable. Je trouve ça très puissant. Est-ce qu'on peut faire l'attaque sauter ? Ah bah oui. Ah bah si en plus on peut faire ça c'est vraiment cadeau Allez hop On continue C'est très très simple Il faut aller jusqu'en haut simplement Et puis après voilà on se gardera la fin pour l'épisode suivant Car oui je sais c'est peut-être méchant mais Je veux qu'on se garde un peu de suspense Allez viens Personne à attaquer Bon allez hop Épée bigoron prends ça dans ta tronche On l'a déjà fait hein Au gymnase Gerudo Allez y'a plus que toi Y'a plus que toi mon gros T'es mal T'es mal je te dis Et voilà Allez on a la clé du boss du coup c'est parfait Car oui on a la clé d'or Du début à la fin enfin à partir du moment où on est adulte Et bah parfait Attention qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre On a la clé d'or Oh damn ça c'est magnifique Bon très bien du coup nous pouvons nous diriger à présent vers Le palier un peu plus haut Je sais pas si c'est la fin je crois pas Parce que je crois qu'il y a des Dark Nuts Euh des Dark Nuts Des H-Viante pardon Et je crois que c'est la dernière étape là Y'en a combien ? Bah deux tranquille Vous allez voir ça On va les faire les deux en même temps Wow On l'a défoncé Bon je voulais faire les deux en même temps Mais j'ai un peu raté De toute façon vous avez vu comment on les gère Oh En plus on a une portée de malade Et voilà on l'a défoncé Très facile L'épée bigoron elle est monstrueuse Franchement les catanex valent le coup Clairement La seule catanex qui sert à rien c'est le gymnase Parce que les flèches de glace Je trouve ça dommage qu'on ait pas d'utilité justement Les flèches de glace ça aurait été pas mal Mais bon Malheureusement c'est comme ça Oh Je suis désolé mais là Il va falloir qu'on s'arrête Je crois que c'est pas la fin Si j'ai pas de bêtises Voilà Là on peut faire le plein Franchement on a pas besoin Allez juste pour le fun On se remet un peu de magie Mais Vraiment là c'est Juste histoire de Histoire de péter des pots Une dernière fois pour Link C'est ta dernière chance de casser des pots mon gars Donc profite Voilà On fait plaisir à Link pour le coup Là c'est C'est important Le pauvre Bon Et bah écoutez Je crois qu'on a tout pris Il va falloir monter jusqu'au dernier étage Afin D'affronter Le seigneur du malin Et là Oh la vache Les murs C'est comme dans C'est comme dans la Dans le fond du temple de l'esprit Donc il a fait exactement les mêmes murs Avec le Avec le Gerudo et tout Oh c'est vachement beau J'adore Oh c'est magnifique C'est franchement magnifique J'espère que ça vous plaît en tout cas Mais voilà Tout début A une fin Donc déjà On va se mettre en vert Et l'épi bigoron Ouais en vrai elle est pas mal On peut la garder On s'équipe De tout ce qu'il faut Pour l'épisode suivant Tac En vrai on a besoin de rien de spécial Donc c'est parti J'espère que vous êtes chaud Regardez ça Regardez ce qui nous attend Voilà Donc ça on se le garde Pour l'épisode suivant Ce sera le final En tout cas j'espère que celui-là Vous a plu Avec les épreuves de Ganon Et donc voilà Maintenant on a les quantes les dors On a tout ce qu'il faut On a fini à 100% Sauf la quête principale Que l'on va jouer du coup demain Du coup je vous donne rendez-vous Ce jour-là C'était Erinko Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz